Salut, dans cette vidéo je vais te montrer comment avoir un RIB français ou encore comment obtenir un IBAN français. Pour cela ce que nous allons faire c'est suivre ici déjà quelles sont les différentes conditions que nous devons respecter pour avoir la possibilité de pouvoir avoir un IBAN français ou encore un RIB français. Là vous allez voir avant de passer à l'IBAN français, quelques éléments sont à vérifier. La première chose ici est le solde de votre compte qui doit être positif. Vous ne devez pas avoir de paiement échelonné en cours. Vous ne devez pas être membre d'un espace partage. Et aussi vous devez disposer de la dernière version de l'application N26. Si ces conditions sont réunies, nous vous invitons à attendre de recevoir l'invitation à passer à l'IBAN français. La chose la plus importante ici que vous devez savoir c'est que pour avoir un RIB français ou encore un IBAN français, vous devez absolument recevoir une invitation venant de la plateforme N26. Tant que vous n'aurez pas une invitation venant de la plateforme, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir passer à un IBAN français ou encore avoir un RIB français. Si vous avez déjà reçu une invitation venant de la plateforme N26 pour passer à un IBAN français ou encore pour avoir un RIB français, ce que vous allez faire c'est simplement suivre ces différentes instructions-ci. Alors là vous allez voir, après avoir reçu notre e-mail d'invitation à passer à l'IBAN français, appuyez sur le bouton C'est parti présent dans l'e-mail si vous l'ouvrez depuis votre téléphone portable. Sinon, il vous suffit de vous connecter à votre application N26. Vous verrez en haut de votre écran un petit encadré vous permettant de lancer la procédure. Si vous avez interrompu la demande de changement d'IBAN après l'avoir commencé, vous pouvez la reprendre directement dans l'application. Cliquez sur vos initiats dans le coin supérieur droit de votre écran pour y accéder.